What's up, what's up, what's up ? Comment ça va ? Comment tu vas là-bas ? Ouais, ça va, ça va bien. Vous me voyez bien ? Tu es bien là-bas ? On dit que là-bas, il y a le soleil. Qu'est-ce qui se passe ? T'es où là-bas ? Je suis à Marrakech. Je suis au Maroc. Ah, tranquille. Et la température, ça se passe comment ? Ici, il fait un peu frais ? Non, il fait chaud ici. Franchement, il fait bon. Regarde, ciel bleu. On a tout. On a ce qu'il faut. On est bien. On est bien. Bon, on peut changer. On peut changer. Moi, je viens là-bas et toi, tu viens par ici. Avec plaisir, avec plaisir. Dis-moi, on peut revenir sans plus tarder. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu as vécu ce confinement ? On a vu beaucoup de choses. Tu nous as balancé beaucoup de choses sur les mêmes tours. Mais on aimerait bien t'entendre toi-même nous le raconter. Écoute, comment j'ai vécu ce confinement ? Honnêtement, tu vois, moi, je pense qu'il y a un bien dans chaque chose. Et j'en ai tiré beaucoup de bien, moi, ce confinement. J'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça m'a permis de me retrouver, de me ressourcer, de voir la famille beaucoup plus qu'avant, les enfants, etc. Ça m'a fait énormément de bien. Vraiment. Oui. Et il y a un tout petit qui arrive aussi pour une toute petite. Ah, oui, je suis reparti là-dedans. Ça y est. Je suis reparti là-dedans. Je pensais que c'était fini. Mais c'est une petite fille. Elle s'appelle Abby. Félicitations. Bientôt trois mois. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Donc, il y a eu plein de bonnes choses pendant ce confinement. C'est les enfants du confinement, quoi. C'est les enfants du Covid. En tout cas, c'est chouette. Il y a une chose qui s'est passée pendant cette période. On ne doit pas oublier de le souligner pendant cette période de confinement. Tu n'as pas baissé les bras, ainsi que ta femme Demdem. Vous avez fait de grandes choses. Et parmi ces grandes choses, vous êtes allés vers les démunis. On doit en parler parce qu'aujourd'hui, on a l'occasion de t'avoir. Tu as été souvent critiqué par rapport à ce qu'on se dit. Gims s'occupe que des Marocains partilés au Maroc. Mais là, vous avez fait autre chose. Donc, vous êtes allés vers ces Africains noirs afin de leur ouvrir aussi vos portes et leur donner de l'aide. Parle-nous-en. Bien sûr. Cette action, c'est l'initiative de ma femme, avant tout. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur depuis pas mal de temps. Donc, elle a décidé de passer à l'action. Moi, je l'ai soutenue logiquement. Je la soutiens. Et voilà, ça s'adresse vraiment aux migrants. Ça veut dire qu'on a des Congolais, on a des Camerounais, il y a des Ivoiriens. C'est les Africains, c'est les Noirs. Qui passent par le Maroc. Il y en a qui essaient d'aller en France. Vous savez comment ça se passe. Il y en a qui viennent ici chercher du travail. Donc, ils sont dans des situations vraiment difficiles, compliquées. Ils n'ont pas de logement. C'est vraiment terrible. Donc, on s'est dit qu'on allait monter une cagnotte pour aider ces gens-là. Parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup. À chaque feu rouge, à chaque feu, ils sont là à chaque virage. Il y en a énormément. Et là, c'est juste Marrakech. Mais il y en a dans tout le Maroc. Donc, on a vraiment… C'est vraiment ciblé sur les migrants. Ça veut dire que c'est les Africains subsaériens. C'est vraiment l'Afrique subsaérienne. C'est vraiment l'Afrique noire. Et on a pu le voir sur les vidéos. C'est des familles. C'est des gens qui ont des enfants. Il y a des femmes enceintes. Et c'est vraiment… C'est incroyable. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas assez. Il manque encore des choses. Ça veut dire que c'est incroyable. Et aujourd'hui encore, il y avait une distribution. Aujourd'hui encore, ma femme, elle a distribué des nourritures, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais qu'il continue avec le temps. Ce n'est pas seulement un truc du Ramadan ou quoi. Il faut que ça continue avec le temps. Et que ça devienne vraiment national. Parce qu'il y a plein d'Africains, de Congolais qui sont en galère ici au Maroc. Et ils savent que moi, je suis là. Je habite ici. Il y en a qui me cherchent. Il y en a qui essaient de trouver ma maison. Donc, c'est vraiment… C'est un état d'urgence un peu. Oui. En tout cas, merci pour toute cette action. Est-ce que tu comptes aussi ouvrir une fondation là-bas au Maroc pour aider aussi tous ces Africains qui sont là-bas ? Parce que bon, tu as fait quelque chose de grand. Mais est-ce que de pouvoir les accueillir ou bien lancer une autre cagnotte ? D'après ce que vous avez fait, encore booster un peu, vu tes relations. Est-ce que tu peux faire quelque chose d'autre ? Parce que c'est le message que nous tous, ils envoient quand ils continuent dans la fiche. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est continuer déjà à faire ce qu'on fait dans un peu de temps. Oui. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et bien sûr, il y a une fondation ici. Ce sera la fondation qui va accueillir ces gens-là. On va les aider à mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Ça veut dire que quand ils arrivent ici, ils savent qu'ils vont aller dans ma fondation, la fondation d'EMDEM, qu'ils vont peut-être avoir de quoi commencer. C'est-à-dire de quoi s'orienter, de quoi se retrouver dans ce pays qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça va être ça notre rôle. Mais après, le reste, c'est beaucoup plus grand. Ça nous dépasse. C'est là où j'appelle le gouvernement. Moi, à chaque fois, quand j'ai fait des interviews pour le Congo, etc., moi, je suis le premier à faire des choses, à vouloir... de toute façon, j'ai mis de l'électricité dans mon quartier d'enfance au Congo. Ça veut dire à Yule, un petit quartier qui s'appelle Dallas, on a mis de l'électricité. Là, je suis en train de faire goudronner une petite rue. C'est la rue où j'habitais, où mes parents étaient. On essaie de goudronner, mettre les lumières. Mais ça, c'est à une autre échelle, à mon échelle à moi. Mais en vérité, il faudrait l'aide du gouvernement. Il faudrait faire de grandes choses là-bas. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire pour le Congo. Je n'ai pas envie d'arriver au Congo et donner des sacs de riz ou donner du Nutella ou donner du pain. Je pense qu'il faut faire quelque chose de plus grand. Il faut mettre l'électricité chez des gens dans des quartiers. L'eau chaude, etc., l'eau courante. C'est vraiment ça, le vrai souci, je pense, au Congo. En tout cas, je partagerai dès qu'on finit, je partagerai ce que tu viens de dire le plus haut possible afin que le message puisse passer. Maître Gibbs, on n'oublie pas que tu as un grand cœur, tu as cette grande famille musicale aussi. Il y a la question qui revient toujours avec Section d'Assaut. Est-ce que tu vas nous balancer encore quelque chose ? On a vu que tu en avais parlé. Est-ce que ça va arriver ? On attend. Non, ça va arriver. Il n'y a plus de secret pour Section d'Assaut. Il n'y a plus de mystère. Le projet va arriver. On était censés, normalement, sortir cette année. Avec le confinement, etc., ça nous a beaucoup retardés. Donc, on espère sortir encore cette année, mais sinon, ce sera début 2021. Oui. En tout cas, on attend. Ok. Je vois Dajou qui vient d'écrire la fierté des nôtres. En tout cas, Maître Gibbs, on le met bien par cette occasion de te dire que tu es la fierté des nôtres. Et ce pays, la République démocratique du Congo, t'attend. Quand est-ce que tu vas réaliser toute la chose ? Je vais venir au Congo dans très peu de temps. Je vais faire une visite, mais ce sera en off. Je ne vais pas annoncer ma venue, etc. Je vais vraiment venir pour des vraies choses. Donc, je n'ai pas envie de faire un effet de foule, de faire émeute, etc. Mais voilà, j'ai pour projet de venir au Congo. On a vraiment plein de choses à faire. On a plein d'idées avec Dajou, notamment un très gros concert où les fonds seront intégralement reversés pour le Congo, avec l'association de Dajou, que vous connaissez déjà, Give Back, avec d'autres choses, d'autres gens qui nous soutiennent. Donc, ce sera un concert pour le Congo, spécialement pour le Congo, pour la République démocratique du Congo, à Bercy, avec tous les artistes congolais qu'on pourra réunir. Et tous les fonds seront réunis pour le Congo, tout simplement. En tout cas, on est fonds que tu nous dis. C'est ce qu'on peut faire, nous, les artistes. C'est ce qu'on peut faire, nous. Au-dessus, c'est la politique. Au-dessus, c'est la politique. Donc, c'est ces gens-là aussi qu'il faut aller titiller, qu'il faut aller leur parler, pour qu'ils puissent nous accompagner dans notre démarche. Parce que le but, c'est de faire des grandes choses dans les quartiers, mettre l'électricité, faire des forages, mettre l'eau courante, etc. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays comme le Congo, il y a des gens qui ne trouvent pas d'eau encore. Tu vois ? Il y a des quartiers. J'ai vu des villages où les gens boivent l'eau qu'ils sont en train de boire, ils sont en train de les empoisonner. Donc, au bout d'un moment, il faut que la politique s'en mêle aussi. Et moi, c'est ça, mon combat. C'est qu'on puisse aujourd'hui se rassurer avec les politiques, les députés, etc. C'est-à-dire, voilà, on a envie de s'occuper de tel quartier, de tel quartier Kinshasa, de telle ville, de tel machin, faire avancer les choses. Ce n'est pas seulement en chanson du Congo, Kinshasa, on balance deux, trois mots au Lingala dans la chanson. Non. Là, il faut vraiment y aller pour de vrai. Oui, il faut y aller pour de vrai. Je crois que tu as tout dit. Et je crois que toutes les personnes qui ont suivi, il y a tout le monde qui encourage là. Et j'espère que tu nous amènerais aussi, Mamed Derden, à Kinshasa. Comme ça, ils découvrent aussi ton pays. Ah oui, non, absolument. Absolument, avec plaisir. Avec plaisir. Je serai là-bas bientôt. De toute façon, j'irai en surprise. Je vais vraiment arriver par surprise. Et une fois que je serai sur place, je dirai aux gens que je suis là. Mais moi, tu pourrais me dire avant. Alors comme ça, je t'accompagne. Avec plaisir. Guise, il y a aussi cette question. Il y a cette salle. Je ne sais même pas si je vais l'appeler. Ce stade, cet immense endroit. Aujourd'hui, si on veut en parler, ouvertement, aujourd'hui, on a la chance de t'avoir devant nous le stade de France. Guise, sur ce podium, j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé devant tous ces milliers de personnes. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Honnêtement, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est qu'il y a très peu de mots qui pourraient décrire mes sentiments à cet instant. Il y a très peu de mots. Il faut savoir que quand j'étais dans ce stade, j'ai pensé à Johnny Hallyday, je pensais à la France, la Coupe du Monde de 1998, je pensais à tellement de choses et quand je voyais tous ces gens-là, tous les téléphones allumés, les flashs, je me suis dit, voilà, ces gens sont venus pour moi, sont venus pour me voir. Tu vois que ce n'est que de l'amour, finalement. Ce n'est que du positif. Et j'essaie de prendre cet amour, j'essaie de prendre toute cette ambiance, toute cette énergie positive et de m'imprégner de cette énergie. C'est tout ce qu'il faut faire pendant ce moment-là. Te dire que voilà, ces gens se sont déplacés pour une seule et unique personne, par amour. Et c'est ce que j'ai retenu. Et c'est passé tellement vite, c'est passé comme une chanson. Pour moi, ce stade-là, il est passé comme une chanson. C'était le plus beau concert de ma vie, tout simplement. C'était incroyable. En tout cas, on est super fiers de toi. Mais Guille, quelle est ta motivation ? C'est sûr qu'on se pose toujours comme question. Quelle est ta motivation ? Parce que, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. Qu'est-ce qui te motive ? Il y a plein de choses qui me motivent. Je ne pense pas être arrivé encore. Je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé encore. Je pense que je ne suis pas arrivé. Malgré le stade, malgré tout ça, je ne suis pas arrivé. Qu'est-ce que tu rêves encore de faire ? Je ne sais pas. J'ai toujours envie de faire des choses. J'ai toujours envie de surprendre des gens, me surprendre moi-même. Dajou me motive beaucoup. Tu vois, ça me fait super plaisir de voir Dajou à ce niveau-là aujourd'hui. C'est motivant et ça donne des idées. Ça donne envie de faire plein de choses. Aujourd'hui, j'ai envie de me consacrer à… Je prépare un album rap, qui est vraiment rap. Je vais revenir sur Racine. L'album, il va sortir dans le mois d'octobre. J'ai envie de faire plein de choses pour le Congo. J'ai envie de faire plein de choses pour l'Afrique noire. Vraiment, j'ai envie de passer cette porte-là. J'ai envie de donner. J'ai beaucoup reçu. J'ai énormément reçu. J'ai envie de donner maintenant. Oui. Je voudrais que tu as répondu à ma question parce que je voulais parler de projet d'avenir. Qu'est-ce que tu comptes encore faire ? Je crois que tu viens de nous dire. On t'écoute vraiment pour ce mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Maître Gims, pour tout ton public qui te suit à Kinshasa, sur tout le continent africain ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? J'aimerais vous dire que vous me faites vivre quelque chose d'exceptionnel depuis maintenant peut-être 12 ans. C'est vraiment un rêve éveillé. C'est quelque chose… J'en suis vraiment très reconnaissant. J'espère que je vous le rends bien de l'autre côté. Et je vous donne rendez-vous au mois d'octobre pour cet album que je prépare, cette mixtape qui sortira dans le mois d'octobre, je pense. Et j'espère que ça vous plaira. On te souhaite tout le bonheur du monde et continuez de faire la fierté du continent africain. Toujours. Et qu'Allah soit avec toi et ta famille. Amine. Ciao, ciao. Merci encore. Bonsoir. Ciao. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada